Bonjour et bienvenue à l'auto-formation sur les jeux d'évasion. Lorsque vous arriverez, la vidéo que je suis en train de tourner, on se fera jouer dans la première section. Le but de cette vidéo-là, c'est de vous permettre de voir un peu toutes les sections de l'auto-formation pour vous y aider davantage. Alors, dans la première section, vous allez trouver qu'est-ce qu'on devrait faire avant de commencer. Par exemple, d'avoir essayé le jeu avant pour pouvoir lire les élèves, leur donner des indices si ils en ont besoin. Quelles consignes donner aux élèves? C'est important aussi, particulièrement pour les élèves du primaire, de prendre le temps de leur montrer comment ouvrir les cadenas. Certains cadenas ne sont pas très visuels et ont un petit capissu, comme par exemple le cadenas directionnel, où il faut appuyer deux fois sur l'arceau pour pouvoir annuler toutes les commandes qui ont été faites précédemment. Quelques conseils d'animation, une section très importante avec des questions de rétroaction, parce que les élèves ont beaucoup de plaisir à faire les jeux d'évasion, mais ce qu'on veut aussi, c'est de pouvoir travailler d'autres compétences. Alors, les questions de rétroaction sont vraiment un élément essentiel du jeu. On a aussi un exemple pour célébrer les réussites, c'est-à-dire un diplôme que l'on peut afficher, un pour la classe, qu'on ait réussi ou pas le jeu. On peut avoir un diplôme de presque réussi, parce que même si on n'a pas réussi à ouvrir le trésor, à découvrir toutes les combinaisons dans le temps qui nous étaient offertes, on a quand même fait des apprentissages. Alors, c'est important dans la course aussi des jeux d'évasion de célébrer les réussites. Vous avez aussi dans la section 2 quelques conseils pratiques, particulièrement au niveau du matériel, surtout pour les jeux classiques, où on travaille habituellement avec une grosse boîte, une petite boîte et six caméras. Il y a une section d'adaptation possible. Donc, moi, je vous ai montré la philosophie de l'écart et de vie, mais certains préfèrent travailler, par exemple, en toute équipe, avec des façons de noter les indices, parce que les élèves voient tous les énigmes, ou encore d'enlever le temps. Alors, je vous ai donné des exemples. Dans la section 3, vous trouverez les liens avec le PFF, particulièrement avec les compétences transversales. Dans la section 4, vous trouverez le lien avec la compétence numérique, alors le cadre de référence, entre autres, sur la compétence numérique. Et après d'avoir fait ces deux sections-là, je vous invite, si vous désirez obtenir le badge, de prendre le temps d'aller cocher dans le fond le petit carré qui sera ici, pour dire que vous avez plus de connaissances de la base du jeu, et des gens qui auraient le droit à la base de découverte pour le jeu des badges-là. Par la suite, je suggère, dans l'infection 5 et 6, de prendre le temps d'aller faire au moins un jeu. Donc, que ce soit le jeu classique, donc avec l'antidote, j'ai tourné le jeu pour qu'on ait une deuxième version, afin que vous puissiez rancé les indices que vous trouvez dans un formulaire, mais habituellement, je le fais directement avec le jeu. Donc, vous avez tous les documents pour pouvoir imprimer ici en haut, pour imprimer ce jeu-là, si vous voulez jouer avec les erreurs, et bien sûr, le diplôme que vous pouvez imprimer. Dans la section 6, vous allez retrouver le jeu numérique, « Femme des crimes le siècle ». C'est un jeu qui a été réalisé avec la plateforme Géniali, qui est un jeu qui est destiné aux élèves de deuxième secondaire en mathématiques. Donc, vous pouvez l'utiliser à d'autres fins, mais c'est vraiment pour faire une révision de ces notions-là. Par la suite, vous avez un tablette, donc des liens pour avoir des jeux qui s'adressent beaucoup très spolaires à la FGA. Alors, je vous ai mis trois types de jeux. Les jeux classiques, les gens ont fait en pensant qu'on aurait des cadenas. Les jeux numériques, qui se font absolument entièrement sur les appareils numériques. Et avec du matériel, donc certains ont pris cette tournure-là. Moi, je vous encourage, si jamais vous faites des jeux mixtes. Donc, c'est possible d'avoir vraiment très peu de frais, quelques cadenas. Donc, je pense que c'est un élément qui est en train de bien pour essayer d'augmenter le niveau du jeu. Donc, ça peut être un mix entre le numérique et le classique. Alors, vous avez différents... C'est tout le matériel pour faire le lien ici. Dans la section 8, pour aller plus loin, dans le fond, vous avez donné plein de ressources que vous devez lire avec des hyperliens, soit sur des articles intéressants, soit sur des sites de d'autres sites qui sont vraiment extraordinaires pour faire... pour jouer à des jeux d'évasion. Et ce qui serait vraiment formidable, c'est qu'après que les élèves en aient fait peut-être quelques-uns dans une année, que ce soit eux qui doivent construire les jeux d'évasion, c'est là où on aurait davantage à travailler la créativité plutôt que la partie innovation. Finalement, dans la section 9, vous allez trouver les badges. Alors, le badge découvert tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez seulement accroché, mais vous avez la description de ce qu'il faut faire pour chacun des badges pour pouvoir, dans le fond, l'obtenir. Et quand vous les obtenez, vous recevez ici dans la notification, donc un message que vous allez avoir obtenu. Pour le badge découvert, il est automatisé. Mais pour les autres, nous vous demandons un travail, une photo, une phrase, des réflexions pour vous élever ce badge. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation des jeux d'évasion. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. Et je vous invite, dans le fond, à essayer ça surtout avec vos élèves. Et pourquoi pas pour vous pratiquer avec des gens de votre famille ou des collègues de travail. Donc, bonne expérimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada